Donnons aux hommes leur paradis, c'est le ciel de Paris. Voilà le Paris, Paris des manifestations, Paris la grève à partir du 5 décembre. Vous êtes au courant, la France est prise en otage encore une fois. On n'est pas contre la grève ni contre la manifestation. Mais je ne sais pas pourquoi, chaque fois, il y a les commerçants aussi qui sont pris en piège. Puisque le mois de décembre, c'est le mois de touriste. C'est le déplacement des touristes plutôt. Plusieurs millions de personnes viennent à Paris. Je ne sais pas pourquoi ils font des grèves chaque fois comme ça pour casser le business national et le commerce international pour la France. Ça, moi, je n'ai jamais compris. Surtout que c'est vrai, on a raison, on a raison pour défendre nos intérêts, de manifester, de faire des grèves et tout ça. Mais tout ça doit être intelligent. Il ne faut pas que les entrées du peuple soient prises en otage. Comme par exemple, question des femmes violées, la violence sur les femmes. Moi, j'aime beaucoup les femmes, comme vous le savez. Je suis pour les femmes, pour les droits de femmes, pour la sécurité des femmes, pour la liberté des femmes. Les femmes, c'est l'amour de la vie. C'est l'amour de la vie. Tout l'amour, il vient de la part des femmes. Alors, pourquoi on va les frapper ? C'est mieux d'être frappé que de frapper les femmes, je vous assure. Vous pouvez essayer, s'il y a la violence, par exemple, d'essayer qu'une autre femme vous frappe. Vous allez voir, c'est mieux. Après, le lendemain, il ne va plus frapper. Mais c'est compliqué, je plaisante. Mais, imaginez-vous, plusieurs centaines de femmes tuées dans le monde entier par jour. Et de l'autre côté, tout à l'heure, j'ai entendu sur l'antenne, dans un des radios, puisque France Info, vous savez, ils sont en grève ce soir. Il n'y a pas de France Info. Ils sont en grève. Voilà. Alors, le moment est bien choisi. Lundi, hein. On peut aussi dire d'autres chaînes de télévision, chaînes d'info. Vous pouvez l'écouter. Mais, il y avait une dame, il s'appelait même Abid Youssef, je crois. Elle était d'origine arabe aussi, voilà, musulman, avec son nom, sans aucun doute. Je crois qu'elle était tunisienne ou libanais, quelque part, dans un média. Elle était en train de parler et il nous a donné des chiffres qui étaient assez intéressants. Moi, je ne les savais pas, vous non plus, je vais vous donner. Elle a dit 20 millions de femmes, 20 millions, âgés entre 14 et 17 ans, 18 ans, parmi 100 millions de femmes, comme si, sont victimes de violences familiales et personne n'en parle pas. Et ces femmes-là n'osent pas porter plainte, parce que vous savez, dans certains pays, déjà, si la femme va aller porter plainte, après, il ne peut plus rentrer à la maison. Même de temps en temps, d'autres personnes, elles vont le tuer, puisqu'il est féministe, vous voyez. Dans certains pays, les femmes, c'est seulement les objets, elles n'ont aucun droit. Dans certaines idéologies, les femmes, c'est rien de tout, malheureusement. C'est rien de tout. Alors, 20 millions de femmes qui souffrent, tous les jours, c'est beaucoup, mes chers amis. C'est trop. C'est pour ça qu'il faut manifester. Pour ça, il faut faire des grèves. Comment on fait pour d'autres choses ? C'est grave. Il faut imposer à tous les gouvernements du monde de veiller à ça. Mais malheureusement, le gouvernement... Vous avez entendu, Trump, combien il était contre les ayatollahs iraniens. Vous le savez. Vous le savez. Depuis tout, il a dit, les ayatollahs, moi, je veux faire chuter ces gens-là. Vous avez entendu tout ce qu'il a dit. Alors, depuis samedi, pas ce samedi-là, l'autre samedi, il y a des révoltes, des manifestations sanguins en Iran. Jusqu'à... Avant, il y a personne, il n'avait rien écrit, rien dit, surtout ici en France. Mais cette semaine, il y a Libération. Il a fait des grands titres. Le Monde et beaucoup d'autres médias français, ils ont commencé à parler des massacres qui étaient en Iran la semaine dernière. Et même les Américains, Trump, il avait dit qu'il va faire l'Internet gratuit pour les Iraniens. On peut, vous savez, par le voie électricité, on peut envoyer, et par le satellite, on peut envoyer l'Internet gratuit pour n'importe quel pays qu'on veut. Mais l'Internet s'était coupé la semaine dernière. Suite à cette coupure de l'Internet, la République islamique d'Iran, il a massacré la révolte, il a tué les gens. Moi, j'ai des films, il y en a sur mon site, vous pouvez aller les regarder. avec les pistolets, avec le fusil, avec les haches, avec les couteaux, ils tuent les gens, ils tuent les gens bêtement. Ils tuent les manifestants, ils écrasent. Voilà, comme les animaux, ils tuent les gens. La semaine dernière, alors Trump, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, ah oui, nous sommes en train de regarder ça, on soutient. qu'est-ce que ça veut dire ce tiens ? Tu devrais être gratuit l'Internet puisqu'on filmait et tout ça. Mais après, on a arrêté beaucoup de monde. Vous savez, ils ont fait des écoles prison en Iran la semaine dernière. Et j'ai voulu les photos, j'ai voulu les images. Seulement pour moi, environ 500 vidéos, images étaient envoyées. 500. Des films, des courtes films de 15 à 16, 17, 20, 30, 60 secondes. Personne n'a rien fait pour cette brave type, brave homme, brave peuple, 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 peuple iranien qui se levait depuis la semaine dernière. Et le prétexte, c'était l'augmentation d'essence puisqu'essence, on a triplé le prix. voilà ces manifestations, le régime les a écrasés, mais c'est toi aussi, ça va continuer. Mais personne ne les a pas aidés. Personne. Même, on avait censuré. On avait censuré. après des mensonges, vous voyez, c'est ça, le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de l'argent. Le monde de garder le siège que nous avons et faire gagner les grosses sociétés multinationales comme les banques. Les banquiers, vous savez, ils sont en train de manger le sang des gens. La plupart des faillites, des problèmes que vous voyez dans la société, la plupart, c'est les banquiers. C'est les banquiers. Et l'individu dès qu'il perd son travail, il n'a plus à payer ni son logement, ni ses engagements crédits à la banque, je ne sais pas quoi. Une maison qu'il a acheté 500 000 euros, on va le vendre aux enchères à 50 000 euros. Et lui, il a payé pendant des années 300, 300, 400 000 euros. Et la maison, l'appartement, ça vaut plus que 7, il vaut plus que 50 000 euros. C'est un exemple. Mais on va le vendre aux enchères, pour un bout de panne, rien du tout. Et la personne, le lendemain, il est stéphile dans la roue. C'est les banquiers. Heureusement, les impôts, ils ne vous mettent pas comme ça. Ils mensualisent. Ils disent, voilà, venez, on va discuter. Mais les banquiers, ils vous écrasent tout de suite. La société, ils te donnent les facilités de caisse, les sommes, je ne sais pas, de 1000, peut-être 1000 euros jusqu'à 1 million d'euros. Mais dès qu'ils décident de le couper, ils le coupent. Quand ils coupent, tout est mort. Tout est mort. C'est ça, malheureusement. C'est ça, ce problème-là, ça existe. Et les femmes aussi sont toujours victimes. Toujours victimes, victimes. Alors, 360 millions d'euros, le gouvernement a voté en faveur de ce combat contre la violence aux femmes. Et on va voir comment ils vont programmer cette somme assez importante et comment ils vont sauver les femmes qui sont victimes de leur amour, amour, parce qu'au départ, c'est l'amour. Je t'aime, tu as tout-même, chérie, tu es l'homme de ma vie, tu es la femme de ma vie, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Mais quand elle est en règle, la femme, l'homme ne va rien comprendre qu'elle, elle a mal à la tête, mal, je ne sais pas où, il faut supporter, il faut supporter la femme au moment qu'il y a des crises morales ou physiques. Mais l'homme, il vient, c'est le roi, il va posséder à sa femme comme il possède à sa voiture, à sa maison, je ne sais pas quoi, c'est ça malheureusement, tristesse de notre époque, c'est ça, c'est catastrophique, c'est vraiment catastrophique, je ne sais pas comment ça va, ça va terminer dans le monde, dans le monde. Heureusement, ici en France, nous avons des gens qui pensent à régler les problèmes, ils pensent au moins, ils dépensent de l'argent, ils font des projets, mais le peuple doit participer, donner des idées, faire des colloques, des dîners-débats, questions-réponses, création des associations, centres de réflexion, et donner des idées, mes chers amis. Voilà. En plus, même vous pouvez donner des idées sur l'antenne de la radio, ici maintenant, 95 de l'EFM, mes chers amis. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassie, tous les derniers samedis de l'Ouen, en direct, à partir de 23h, sur ici et maintenant, 95.2.